Voici maintenant le numéro, le clou du spectacle. C'est aussi le numéro le plus dangereux de notre soirée. Monsieur Claude Lelouch, ce tableau est aussi pour vous. Dans votre film itinéraire d'un enfant gâté, Jean-Paul Belmondo vivait sa passion à fond des lions. La jeune, si jeune chanteuse et si délicate chanteuse que j'adore, qui a accepté de nous présenter ce numéro, a répété vraiment pendant des semaines, des semaines de travail pour se transformer en dresseuse de fauve. Je vais vous demander, mes chers amis ce soir, de ne pas faire de flash, de ne pas trop crier si vous avez peur. Mesdames et messieurs, voici maintenant la délicieuse et courageuse Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'espère, Claude Lelouch, que vous avez été touché par le travail de ce petit bout de femme. Alors, la semaine dernière, je lui ai proposé mes services pour qu'elle puisse répéter ses ordres. Donc, on a monté la cage. Je me suis fait cette coiffure-là. Et elle me faisait « ZITZ ! » Alors, je m'asseyais « ROULE ! » Alors, je roulais. Après, elle faisait « ROULE, PITZ ! » Alors, je me taisais « Si, elle y est arrivée. C'était bon. Enfin, tout ça pour vous dire que je vous parle. Pendant que ces garçons défont la cage, alors là, je ne suis plus en train de meubler, c'est un dépôt-vente. Fais-moi confiance. Là, je te dis, si tu me fais confiance, ça marche. À mon avis, c'est tuant. Ah, Sabrina ! Ça y est, j'ai trouvé. T'es prête ? Thématique cinéma. Un, deux, trois. E.T. Elliot, E.T. Fais E.T. Fais E.T. Regarde. Il ne le fait pas flippant bien E.T. ? Euh... Ça, c'est flippant, ouais. Non, mais Franck, la saignure, en plus, il ne ressemble même pas à E.T. Non, mais le vrai E.T. il n'était pas à dispo.